Aujourd'hui nous avons beaucoup de chance, nous sommes avec l'auteur carolo Gilles de Brissac qui est un auteur qui est diffusé sur la France, qui est édité en France depuis de nombreuses années, particularité de Gilles de Brissac et bien c'est un des chantres de la littérature érotique on pense par exemple à 50 nuances degré, alors Gilles de Brissac vous faites partie d'une collection, c'est arrivé quand cette aventure ? Cette aventure a commencé il y a 20 ans donc j'avais tout simplement écrit une petite nouvelle de 30 pages que j'avais envoyée à une maison d'édition en France mais à une mauvaise adresse, elle était très mal rédigée j'avais écrit Média 1000, vous savez Média c'est tout le monde sait comment s'est écrit le mot Média et moi j'avais écrit Média 1000 avec le nombre 1000 à côté et au lieu d'écrire Média 1000 comme cela, j'avais écrit Médium Hill parce que je ne savais pas que Média 1000 ça existait et c'est un an plus tard qu'on m'a téléphoné en me demandant de bien vouloir faire d'une nouvelle de 30 pages un roman de 200 en 3 mois ce que j'ai réalisé et c'est comme ça que l'aventure a commencé Nous sommes avec Gilles de Brissac, un carolo qui est édité en France sa spécialité c'est notamment la littérature érotique alors c'est quoi exactement la littérature érotique ? Alors la littérature érotique, il y en a de deux sortes il y a la littérature érotique très soft pour ménagères très gentilles mais ceci dit sans aucun mépris qu'ils ne veulent pas voir plus loin qu'ils ne veulent pas être choqués et il y a la littérature érotique hard qu'on appelle évidemment la littérature pornographique donc celle-là n'est pas à mettre entre toutes les mains et c'est comme ça que j'ai sorti des bouquins très hard 18 à la Musardine et les deux derniers La bourgeoise et Club privé chez Franck Spengler à l'édition blanche Nous sommes avec Gilles de Brissac un auteur carolo qui est édité en France notamment c'est un spécialiste de la littérature érotique alors votre dernier livre c'est Club privé ça raconte quoi ? Ah ça raconte quoi ? Mais justement ça raconte ce qui se passe dans un club privé le titre dit bien ce qu'il veut dire dans un club privé pas loin d'ici à Linkebec un club privé évidemment qui est sorti de mon imagination pas un club privé qui existe mais j'ai imaginé tout ce qui pouvait se passer dans un club privé situé pas loin de la capitale où se croisaient des députés européens des ministres pas mal de sénateurs et qui se cachaient comme cela derrière une maison dans une maison disons bien close pour assouvir leur petit désir disons Nous sommes avec Gilles de Brissac un auteur carolo qui est spécialisé dans la littérature érotique son dernier livre Club privé paru aux éditions blanches est-ce que ça marche cette littérature apparemment ? Oui il y a eu 50 nuances de gré qui a fait un tollé Oui c'est vrai 50 nuances de gré a fait un tollé parce que c'est de la littérature soft qui plaît encore une fois à tout le monde qui peut s'adresser à tout le monde mais sans vouloir dénigrer ce qu'a fait l'auteur des 50 nuances de gré il faut savoir que c'est un coup médiatique qui a été monté de toutes pièces par une maison d'édition française en accointance avec la maison d'édition originale de l'auteur pour renflouer ses caisses et on s'est rendu compte par la suite comme me l'a dit mon propre éditeur mais qu'il n'y avait pas grand chose à l'intérieur que l'écriture était un peu trop simpliste qu'il n'y avait pas de recherche d'histoire même si certains disent le contraire celui qui veut comparer 50 nuances de gré avec Club privé s'il parvient à lire Club privé jusqu'au bout et qu'il s'accroche il verra quand même les différences qu'il y a entre les deux les deux sortes de littérature érotique la soft et la art nous étions avec Gilles Debrissac auteur de notre région très prisé en France c'est un spécialiste de la littérature pornographique c'est à dire que vous écrivez des livres pornos mais quand même il y a de la recherche au niveau littéraire tout à fait absolument et surtout au point de vue historique bien qu'il y ait des touches historiques puisque je parle ici de la bataille de Waterloo quand même dans ce dernier roman qui s'intitule Club privé bon il y a surtout je mets surtout le point l'accent disons sur le fait qu'il doit y avoir une trame qui se tient un fil conducteur qui se tient un début qui accroche parce qu'il n'y a rien à faire pour accrocher le lecteur il faut que les trois ou quatre les cinq premières pages accrochent directement l'auteur et l'incitent à aller plus loin et surtout il faut qu'il y ait une fin plausible donc ce bouquin Club privé qui fait environ 250 pages tout se tient du début à la fin et bien ça va Club privé de Gilles Debrissac merci Gilles Debrissac alors il y aura un prochain bouquin ? oui il est en préparation bien entendu mais on ne peut pas encore dire le titre maintenant voilà